Le grand amour et les grandes réussites impliquent de grands risques. Le risque vaut la peine d'être couru si la récompense est le grand amour ou de grandes réussites. Si on ne prend pas de risques, on ne tente pas de réussir. Ce sont souvent les personnes qui prennent des risques qui font évoluer la société et les consciences. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Attention, on ne parle pas de Jeux de Paris évidemment, mais par exemple de risquer d'exprimer son amour non avoué pour une personne, risquer d'exprimer son opinion sur un sujet en public, risquer de prendre parti en faveur d'une cause qui nous tient à cœur, risquer de se lancer dans un projet de voyage ou d'association, etc. Lorsque vous échouez, n'échouez pas la leçon. Lorsque vous échouez, ne vous concentrez pas sur cet échec, mais sur les raisons qui vous y ont conduit. Le but est de ne pas reproduire les erreurs du passé et de retenir ce qu'on a appris pour réussir n'importe quoi. On n'a pas inventé l'ordinateur, la fusée ou le satellite en un jour, donc la patience et la persévérance sont de mise lorsque l'on vise la réussite. Les échecs ne sont que des étapes, toutefois, il est important d'écouter son intuition. Suivez les trois R. Respect de soi. Il faut s'aimer soi-même et se respecter pour avoir confiance en soi et s'ouvrir aux autres ou prendre des risques. Respect des autres. Si vous respectez les autres, ils vous respecteront en retour. Responsabilité. Chacun est responsable de ses propres actions, pas de celles des autres, sauf les parents à l'égard de leurs enfants dans une certaine mesure. Chacun peut contrôler ses émotions et ses actions. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, lâchez prise, concentrez-vous sur autre chose et réessayez plus tard. Il s'agit parfois simplement d'une question de timing. Lorsqu'une certaine période de temps se produit avant l'accomplissement d'un rêve ou d'un désir, la personne peut mieux s'y préparer et s'en délecter. Apprenez les règles pour savoir comment les transgresser correctement. Les règles sont faites pour être transgressées. C'est également ce que les étudiants en droit apprennent dès la première année pour devenir de parfaits avocats. Il est vrai que la plupart des lois sont anciennes et issues en ce qui concerne l'Occident du droit romain ou pour la France de la période napoléonienne, pas vraiment démocratique. Ne laissez pas une petite dispute briser une grande amitié. Trop de personnes se fâchent et rompent leurs relations d'amour, d'amitié ou familiales à cause de disputes sans véritable importance. Lorsque vous réalisez que vous avez commis une erreur, prenez immédiatement des mesures pour la corriger. La fierté et l'ego doivent être mis de côté pour être en mesure de se pardonner son erreur à soi-même et de se faire pardonner par la personne éventuellement blessé. Passez un peu de temps seul chaque jour. Le Dalai Lama recommande de passer au moins 30 minutes par jour seul dans un endroit calme pour fermer les yeux et prendre conscience de votre corps, de votre esprit, de votre environnement et du reste. Cet exercice de méditation, associé à une respiration particulière, permet de prendre du recul par rapport aux événements stressants du quotidien et de mieux les affronter. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Même si le monde évolue rapidement et nous avec lui, il est important de garder ses valeurs tout en restant ouverts au changement. Acceptez les opportunités que la vie vous offre. Nouveaux lieux, nouveaux amis, nouveaux amours, le tout sans renier vos valeurs humanistes. Rappelez-vous que le silence est parfois la meilleure réponse. Le silence permet de contempler ses émotions et de laisser la logique prendre le dessus. En cas de dispute ou de conflit, le silence est un message plus percutant que la violence. Vivez votre vie avec honneur. Lorsque vous devez prendre des décisions importantes dans votre vie, demandez-vous si vous serez fier d'avoir agi de telle ou telle sorte lorsque vous serez plus âgé. Une atmosphère d'amour dans la maison est le fondement de la vie. Si l'amour règne en maître dans la maison, entre les partenaires et avec les enfants, alors la famille ou le couple est plus solide et soudé. Lorsque vous êtes en désaccord avec des êtres chers, concentrez-vous uniquement sur le présent. Si vous êtes en conflit avec des personnes de votre entourage pour une action qui est passée, concentrez-vous sur le passé, demandez-vous si vous avez commis une erreur et apprenez à pardonner et à vous faire pardonner si c'est le cas. L'important est de rester dans le présent et de ne pas ressasser le passé. Partagez vos connaissances Partagez vos connaissances avec les gens que vous rencontrez, cela ne peut que les aider. Le Dalai Lama conseille également de partager les échecs comme les bonnes expériences, si cela peut aider d'autres personnes qui seraient confrontées à la même situation. Soyez doux avec la terre. La terre est l'endroit où nous vivons, donc lui faire du tort revient à nous blesser nous-mêmes et à compromettre l'avenir de nos enfants et de leurs descendants. Une fois par an, aussi souvent que possible, allez quelque part où vous n'êtes jamais allé auparavant. Les agences de voyage vont adorer ce conseil. Le Dalai Lama recommande de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles choses au moins une fois par an. Rencontrer régulièrement de nouvelles personnes et de nouvelles cultures permettrait d'être plus heureux. Le voyage implique souvent un état contemplatif. La meilleure des relations est celle dans laquelle votre amour pour l'autre dépasse vos propres besoins. Si vous avez davantage besoin de l'autre que vous ne l'aimez, vous n'êtes probablement pas avec la bonne personne. Dans une relation pure, vous aimez tellement l'autre que vous en oubliez parfois vos besoins. Pas tout le temps. Jugez vos réussites d'après ce que vous avez eu à renoncer pour y arriver. Concevez votre vie idéale et foncée. Ne laissez aucune partie de ce rêve s'échapper. Ainsi, vous ne vivrez jamais dans le regret. Cela rejoint l'idée du risque, ou l'expression, qui ne tente rien à rien. Tentez de percevoir vos expériences difficiles comme des occasions d'évoluer pour mieux les surmonter. ou l'expression, qui ne vous enlevant jamais ? Tentez toute et sul ruise,